Avec mon collègue Camille Alloin, nous travaillons sur la circulation des émotions, une stratégie essentielle pour les acteurs du web social. Dans cette économie numérique des émotions, circulent quatre objets différents. Des signes émotionnels, qui sont transformés en données informatiques, qui produisent à leur tour des recettes publicitaires réinjectées en investissement. Tout ça est accompagné de discours nous promettant d'enrichir nos expériences en ligne. Cette mise en ordre de l'affectif dépasse la simple activité marchande. On va la retrouver par exemple au service de la mise en capacité de soi, au service du management dans les entreprises, et on peut aussi la retrouver dans certaines formes de contrôle social. Face à cela, trois enjeux majeurs. La technologie arrive à capturer des émotions dont nous n'avons pas toujours conscience. Les professionnels s'accordent sur une définition et une mesure des émotions qui est finalement très approximative. Les résultats ne sont pas encore très probants. Et au final, cette stratégie affective repose principalement sur de la croyance. Enfin, chaque sourire, chaque emploi d'un émoticône nous transforme en ouvriers des grandes plateformes du web. Nous parlons à ce sujet d'un digital affectif labore. Exposer ainsi nos émotions de manière plus ou moins inconsciente et de façon massive aux acteurs du marché risque de créer de nouvelles formes de domination, mais également de nouvelles formes de résistance. Vous trouverez plus de détails sur cette économie numérique des émotions dans notre ouvrage Le Web Affectif, à paraître cet automne chez INA Éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada